Devenir développeur en 2022, c'est ce que je vous souhaite et je vous souhaite plein de bonnes choses, notamment si tu débutes en programmation, si tu viens de commencer, si tu découvres cette activité, j'espère que tu vas apprendre assez rapidement toutes les différentes facettes de ce métier, de façon à ce que tu découvres, à quel point il est passionnant, aussi bien intellectuellement par exemple, qu'au niveau des différentes technologies qui peuvent exister autour du métier de développement, aussi bien d'applications web, d'applications mobiles. Si tu as déjà commencé à programmer, si tu débutes en programmation que tu as déjà goûté à tes premières lignes de code, j'espère que tu vas pouvoir venir renforcer toutes ces compétences que tu as déjà commencé à acquérir et que tu vas pouvoir encore une fois t'améliorer tout au long de cette année 2022. Et si tu es développeur aguerri, j'espère pour toi que tu vas aimer partager ta passion avec d'autres développeurs, à rigoler sur des blagues que personne ne peut rigoler dans de l'ordre du commun, on va dire, et puis en même temps que tu vas aimer partager ce savoir-là à d'autres personnes, des personnes qui elles-mêmes pourront peut-être un jour devenir développeurs. J'espère que vous pourrez vous amuser tout au long de cette année, c'est très important, amusez-vous, amusez-vous autant que vous le pouvez, parce que concrètement, on est très souvent le nez dans le guidon, on doit être plus performant, on doit être meilleur, on doit apprendre de nouvelles choses rapidement et on ne pense pas vraiment à s'amuser et notamment dans ce métier qui est le développement, il y a quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses amusantes à faire en développement. Alors amusez-vous, amusez-vous à fond à découvrir de nouvelles choses passionnantes, amusez-vous à apprendre, apprendre de nouvelles choses, de nouvelles technologies, de nouveaux langages de programmation, apprenez à apprendre aussi, ça c'est très important, c'est un peu plus compliqué et aussi apprenez à mettre en pratique ce que vous apprenez au jour le jour. C'est tout autant important au final que d'apprendre à apprendre. Pratiquer, c'est la santé, c'est ce qu'on pourrait dire chez le développeur et notamment pratiquer, c'est ce qui va vous faire aussi progresser très rapidement. Surtout si tu débutes aujourd'hui, ne cherche pas simplement à apprendre, cherche à tout simplement commencer à aligner des bouts de lignes de code, à être confronté à tes premiers bugs, à essayer de les résoudre, à essayer de rencontrer des personnes qui vont t'aider à résoudre ces différents bugs. Mais surtout, la plus grosse chose à faire, c'est de commencer le plus rapidement à coder à minima un petit bout d'application, quelque chose d'amusant encore une fois pour pouvoir continuer à progresser. Pensez à atteindre vos objectifs, c'est tout aussi important. J'espère que vous atteindrez le maximum d'objectifs cette année. N'hésitez pas à les noter, même si vous ne les remplissez pas tous, ou alors gardez-les dans un coin de la tête, même si ces objectifs ne sont pas pleinement retenus ou tout du moins accomplis. Eh bien, ça te permettra de savoir où est-ce que tu veux aller cette année 2022. Imaginons, par exemple, que tu veuilles apprendre une nouvelle technologie, un nouveau langage de programmation. Eh bien, prends ne serait-ce que juste 20 minutes par jour pour apprendre une nouvelle chose, regarder une nouvelle vidéo sur YouTube, pratiquer un petit peu sur ce que tu viens d'apprendre. Et tu vas voir qu'au final, tu vas très rapidement transformer ces 20 minutes en 40 minutes, 50 minutes, peut-être une heure par jour d'apprentissage supplémentaire pour devenir compétent dans un langage de programmation, celui qui va t'intéresser. Si, par exemple, aujourd'hui, tu veux trouver un job, que tu as quelques compétences en développement, eh bien, commence peut-être par tout simplement créer un projet personnel. Prends un problème que tu as aujourd'hui, transforme-le en application. Et puis, par la suite, quand tu vas rencontrer des recruteurs, dis que tu as fait ce projet-là, explique comment est-ce que tu l'as fait. Imagine-toi à la place, en fin de compte, du recruteur qui va te poser potentiellement des questions sur ton projet, sur ce que tu aimes faire. Et j'espère pour toi que ce job-là sera décroché dans le courant de cette année. Si tu es salarié aujourd'hui et que tu veux devenir, je ne sais pas, freelance par exemple, eh bien, remplace par exemple ta série Netflix de temps en temps, peut-être une à deux fois par semaine, par tout simplement un petit peu de recherche de nouveaux clients. Améliore ton profil LinkedIn, transforme tes différentes activités que tu as déjà effectuées, peut-être en tant que salarié, en opportunité de présenter ton savoir-faire auprès de potentiels futurs clients, futures personnes qui vont découvrir ton profil. Et tu vas voir que ça va commencer à venir, tu vas commencer à avoir de l'attraction et notamment de rencontre en rencontre, eh bien, tu vas pouvoir peut-être décrocher tes premiers contrats. Et qui sait, peut-être qu'à la fin de l'année, tu passeras le cap de devenir freelance à plein temps. Et si tu veux, tout simplement devenir entrepreneur par exemple, entreprendre des choses un peu plus ambitieuses, eh bien, essaye de trouver ton idée, n'essaye pas d'innover, prends une idée sur laquelle il y a déjà des problématiques, sur laquelle des personnes sont prêtes par exemple à investir du temps et de l'argent. Généralement, ces deux combinaisons sont extrêmement, simplement lucratives. Donc, pense à trouver une idée, une idée où les gens sont capables de passer du temps, sont capables de passer, de dépenser de l'argent et lance-toi pleinement dedans. Ça peut être une idée d'application, ça peut être un service que tu vendrais en ligne et entreprends dessus, encore une fois, si tes salariés profitent de cette opportunité, de cette sécurité d'emploi pour commencer à lancer ton service. Et encore une fois, qui sait, je l'espère pour toi, d'ici la fin de l'année, tu passeras le cap de l'entrepreneuriat qui est un monde extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant et j'espère que tu pourras le découvrir pleinement d'ici tout au long de cette année. Et surtout, n'oublie pas qu'en tant que développeur, tu as un super pouvoir que d'autres n'ont pas, c'est de savoir coder. Alors, n'hésite pas à transformer cette compétence en opportunité et une nouvelle fois, je te souhaite une bonne année 2022. Amuse-toi bien, ciao, bye.